Relation, secteur privé, État, une équation complexe dans certains pays. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette règle. Une meilleure performance en fait de tout ce qui est macroéconomique. C'est surtout ça que le secteur privé attend de l'État. Le secteur privé ivoirien attend beaucoup du gouvernement. Il contribue à près de 60% du financement du plan national de développement PND 2012-2015, estimé à 12 000 milliards de francs CFA. Pour mobiliser ce fonds, l'État a entrepris des réformes. L'EFFE a dopé le taux d'investissement en l'espace d'une année. De 5,4 en 2012, il est passé à 7,3 en 2013. En tout cas, pour ce que nous avons vu ces deux dernières années, des initiatives importantes sont en train d'être prises, des réformes importantes sont en train d'être réalisées, mais nous souhaitons que l'État aille encore davantage privé. Accompagner l'émergence d'un secteur privé au service de l'économie, c'est la volonté de ces chefs d'entreprise et dirigeants de structures privées. Ils ont pris part, au matinat de l'ESCA, l'école de commerce de l'INPHB de Yamoussoukro. Émergence de la Côte d'Ivoire, qu'est le moyen mécanisme ? L'État métier au service du secteur privé. Albert Mabri-Touakus y a répondu. Il a développé les plans du gouvernement pour le privé ivoirien. Le secteur privé tient une place de choix dans l'ambition que nous avons pour une Côte d'Ivoire émergente. Et conséquemment, il y a un certain nombre de dispositions que nous avons eu à prendre. La création du guichet unique, et ce guichet unique permet aujourd'hui la création d'une entreprise en 48 heures. L'objectif, c'est de parvenir à le faire en une journée. Au-delà de cet échange, et conscient du rôle que joue le secteur privé dans la marche de l'économie ivoirienne, le gouvernement a mis en place un cadre de concertation publique-privée qui se réunit régulièrement. Objectif, atteindre l'émergence économique de 2020 et relever enfin le défi du meilleur.